bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi je vous retrouve dans un nouveau décor et oui j'ai changé d'endroit mais en tout cas je suis très contente de vous retrouver je suis un petit peu désolé d'avoir été absente ces derniers temps sur youtube mais entre le déménagement j'ai un super gros projet dont j'ai très envie de vous parler qui a vu le jour donc pas mal de choses à gérer mais je reviens en force avec cette nouvelle vidéo cette nouvelle vidéo qui fête les 1000 abonnés sur ma chaîne youtube je crois que maintenant à l'heure où je vous parle on est à 1120 abonnés quelque chose comme ça donc merci de votre fidélité merci d'être toujours plus nombreux à vous intéresser et bien à la reconversion et au métier de coach je suis très contente de vous avoir comme communauté vous êtes extrêmement bienveillant très curieux vous répondez vraiment sur les vidéos et c'est pour ça que je voulais vous remercier en vous proposant sur mon instagram qui s'appelle audrey life coach et bien de choisir le thème de la future vidéo qui est celle ci toutes les choses dont on n'ose pas parler tous les sujets tabous en lien avec la reconversion c'est vrai que la reconversion voilà il ya un peu ce côté licorne tout doit être génial et il ya des petites choses dont on n'ose pas parler qu'on dont on peut avoir honte finalement quand on se reconvertit et moi c'est le genre de sujet que je recueille dans mes coaching donc voilà j'avais envie de vous en parler aujourd'hui pour ma part ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle audrey boléa je suis coach en reconversion professionnelle et en entrepreneuriat pour tout ce qui est métier de coach changement de vie donc voilà aujourd'hui je vous propose cette vidéo sur la reconversion les sujets dont on n'ose pas parler c'est parti alors comme je vous l'expliquais tout à l'heure c'est vrai que la reconversion c'est un petit peu le côté licorne on a tous lu des bouquins où les personnes trouvent leur voix de manière incroyable montrent leur boîte ça réussit elles sont alignées elles se sont enfin trouvées et c'est quelque chose d'incroyable et en soi c'est ce que je prône puisque c'est mon métier donc je vais pas dire que je n'y crois pas mais il faut pas se mentir c'est pas un chemin aussi facile que ça et c'est pas quelque chose qui est aussi magnifique que ce qu'on peut le lire ou qu'est ce qu'on peut le voir même auprès de personnes parce que ce qu'il faut savoir c'est que toute personne qui se reconvertit des fois n'a pas l'honnêteté de dire réellement ce qui s'est passé et va avoir ce qu'on appelle un storytelling c'est à dire moi c'est génial il s'est passé ça tout simplement parce que comme je vous l'expliquais c'est des sujets tabous on n'en parle pas donc c'est pas le genre de choses qu'on va recueillir quand on parle avec quelqu'un de sa reconversion je ne dis pas que tout le monde fait ça mais c'est quand même une majorité moi de ce que j'ai entendu des personnes qui vont plutôt mettre en avant les bons côtés des choses de leur reconversion plutôt que et bien tout ce qui est doute les peurs la culpabilité la peur de l'échec enfin toutes ces choses en fait qui sont lourdes et qu'en fait quand ça nous arrive et qu'on se reconvertit on a l'impression que nous c'est pas normal en fait que pour les autres c'était génial et que nous il nous arrive en fait des périodes extrêmement désagréables et que c'est pas normal donc à travers cette vidéo je vais remettre toutes les pendules à l'heure et vous dire que c'est normal en fait d'expérimenter les différents points que je vais vous présenter le point numéro ou non le point numéro 1 c'est le point et bien qui touche toutes les personnes et celui là je vais dire que c'est celui qui est le plus normalisé celui dont on parle quand même le plus ouvertement c'est la peur la peur de l'échec la peur de se planter la peur de se dire en fait je quitte tout je quitte quelque chose que je sais faire je quitte quelque chose pour lesquels et bien des fois je suis expert où j'ai développé des compétences pour repartir à zéro pour être de nouveau dans la phase du débutant et du coup la peur de se planter de se dire mais en fait si je n'y arrive pas si j'ai tout quitté si tout ce que tout ce que j'avais projeté dans ce métier là n'était pas vrai et bien c'est vrai que cette peur elle bouffe elle est elle est extrêmement présente il n'y a que un remède pour pouvoir la dépasser cette peur il n'y a pas 36 mille solutions il faut pouvoir conscientiser son choix il faut pouvoir dire ce que je fais n'est pas un caprice je sais pourquoi j'ai envie de changer de direction je sais pour quels éléments ma vie actuelle ne me convenait plus enfin ma vie professionnelle actuelle pour telle et telle et telle raison et je sais pourquoi en fait ce nouveau choix va me convenir mieux parce qu'il convient à qui je suis à mes compétences innées à mes valeurs en fait il faut conscientiser son choix pour ne plus avoir peur c'est vraiment le monstre dans le placard en fait tant qu'on n'ouvre pas le placard pour être sûr qu'il n'y a rien dedans et bien on continue à avoir peur de ce placard et bien la reconversion c'est pareil tant qu'on n'est pas sûr et bien que c'est la bonne direction on va continuer à avoir peur et c'est normal cette peur elle est complètement logique et je dirais même elle est essentielle souvent les personnes qui viennent me voir qui me disent mais je sais pas pourquoi j'ai très envie de le faire mais j'ai peur j'ai peur ça me bloque je leur dis mais en fait si vous n'aviez pas peur de tout quitter pour recommencer à zéro c'est moi qui m'inquiéterait à ce moment là c'est à dire que ce n'est pas normal de ne pas avoir peur d'être à 100% confiant mais c'est vrai que dans les romans dans tout ça on voit ce côté oh j'ai tout quitté j'ai eu une illumination et je le fais je sens que c'est la bonne chose pour moi j'ai pas peur et j'y vais non la peur c'est logique et la peur c'est l'indicateur numéro 1 2 je sors d'une zone de confort pour aller dans une zone d'inconfort je dois donc traverser ma peur et pour pouvoir la traverser au mieux comme je vous l'expliquais tout à l'heure et bien le mieux c'est de conscientiser son choix de savoir pourquoi pour quelle raison ce choix est meilleur que le précédent sans ça et bien la peur continuera à vous tirailler le ventre et à vous faire des rappels en disant non non mais moi je suis pas du tout sûr de ce qui va se passer donc j'ai peur voilà pour les petits conseils donc prenez le temps de bien réfléchir de bien analyser pourquoi ce choix là est mieux que votre situation actuelle pour ma part voilà c'est ce qu'on fait dans les coachings on conscientise et je vous invite à regarder la vidéo reconversion les étapes clés pour bien se reconvertir j'explique toutes les questions qu'il faut se poser pour pouvoir justement et bien dépasser sa peur à côté de ça vous avez aussi la possibilité et bien de faire des exercices en ligne moi par exemple je propose un programme en ligne qui s'appelle le programme réalise qui est un cahier d'exercices qui vous permet en fait de vous poser toutes ces questions afin de dépasser votre peur afin de vous reconvertir de manière plus sereine je vous en parlerai un petit peu plus à la fin de la vidéo parce qu'en plus de ça j'ai un cadeau à vous faire donc restez bien focus le point numéro 2 qui est aussi un point alors lui pour le coup il est beaucoup plus sous-jacent il intervient et on se dit mais pourquoi et bien c'est la culpabilité la culpabilité elle intervient à deux moments elle intervient avant de se reconvertir on culpabilise de notre choix on culpabilise du fait de ne plus être heureux en fait dans sa vie actuelle alors que dans soi les choses étaient posées on avait un poste on s'y sentait bien ça assurait une certaine sécurité voilà le cadre était posé et le fait de devoir en fait faire trembler un peu ce cadre et le changer et bien on culpabilise parce que on va dire est ce que ma famille ne va pas en pâtir est ce que mes proches ne vont pas croire que c'est un caprice ce que je fais est ce que c'est pas un caprice ce que je fais mais pour qui je me prends à ce que je suis égoïste de faire ce choix là voilà toutes ces phrases en fait qui sont des phrases culpabilisantes d'oser en fait avoir ne serait-ce qu'envie de faire ce choix là et cette culpabilité peut énormément freiner dans justement la reconversion parce que eh bien il faut oser justement penser à soi il faut oser se dire en fait c'est de mon bonheur que l'on parle et donc je dépasse cette culpabilité parce que c'est trop important mais des fois cette culpabilité elle peut venir freiner l'intention et bien de se reconvertir ou ne serait-ce que de réfléchir à sa reconversion pendant très longtemps donc ça c'est la culpabilité du avant il y a aussi la culpabilité du après et celle du après elle est très différente le après c'est ok je me suis reconverti je me suis écouté j'ai été dans la direction que je voulais aller et en fait là je me rends compte que c'est peut-être pas si simple que ce que j'avais envisagé je suis peut-être pas encore complètement si heureuse que ce que j'avais prévu et là cette culpabilité c'est de dire oh là là j'ai fait le j'ai fait le mauvais choix alors c'est une culpabilité peur un petit peu j'ai fait le mauvais choix j'ai entraîné tout le monde dans ce choix est ce que je fais la bonne chose est ce qu'en fait j'ai choisi la bonne direction elle vient en fait remettre en question toute l'intégrité de vos intentions de reconversion je vous donne mon exemple personnel parce que cette culpabilité je l'ai vécu quand je me suis reconverti pour la première fois donc j'avais un poste de responsable en téléphonie mobile rien à voir avec ce que je fais actuellement et bien je me suis reconverti j'ai tout plaqué je me suis payé une formation donc à l'époque pour être coach en images je me paye ma formation tout va bien je me lance et là je me rends compte grand drame que je ne suis pas pleinement heureuse c'est à dire que en fait ce que je choisis de faire mais il manque quelque chose et là je me dis oh la 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 audrey mais audrey mais mais c'est pas possible là tu ne peux pas revenir en arrière qu'est ce que tu as foutu et là c'est la grosse remise en question et la grosse culpabilité de mais tu as fait n'importe quoi tu as suivi un rêve c'est pas du tout comme tu l'imaginais c'est difficile puis tu fais pas d'argent et puis machin bref le cirque infernal dans la tête on l'a tous connu je vais pas vous le refaire mais bref je culpabiliser énormément de me dire mon dieu mais je me suis mis dans quelle situation j'ai asséché mes comptes j'ai ma famille qui m'a suivi là dedans j'ai tout ça et en fait ça marche pas sur des roulettes comme je l'avais prévu et là c'est là où j'ai envie de vous dire et bien ne vous inquiétez pas c'est que en fait vous êtes peut-être pas encore complètement au bout du chemin c'est à dire que c'est pas parce que on a décidé de se reconvertir c'est pas parce qu'on a eu une première idée de ce que l'on avait envie de faire que pour autant on avait la possibilité d'avoir tous les indicateurs en notre possession pour et bien faire ce qu'on appelle un choix de carrière faire le premier choix faire en sorte que ce choix soit le bon des fois en fait le premier choix il demande à être affiné et c'est par l'expérience justement c'est par le fait et bien d'y aller de le faire que l'on peut se rendre compte de pourquoi ça nous convient et pourquoi ça nous convient pas moi finalement à travers le coaching en images je m'étais pas trompé parce que l'accompagnement des personnes les aider à se révéler les aider à leur permettre de voir leur potentiel et bien c'était des choses qui me plaisait et ça j'en étais sûr mais en fait une image c'était pas encore le bon vecteur j'avais besoin de continuer à processer pour trouver et bien en effet le coaching de vie et plus tard le coaching en reconversion professionnelle tout ça pour vous dire que un choix de carrière n'est jamais figé vous avez le droit d'évoluer vous avez le droit de continuer par votre expérience de terrain à vous dire ok j'ai besoin de l'affiner un petit peu plus là où on se trompe le plus souvent c'est de se dire mon choix number one de carrière doit être le bon et doit être figé en fait vous êtes un petit peu comme un scarabée vous allez rouler votre boss et pour cela il faut et bien tenter quelque chose il faut bien avoir une première expérience mais cette première expérience n'est pas obligatoirement l'expérience parfaite alors peut-être que cette culpabilité d'après choix vous ne l'aurez pas parce que j'ai connu aussi beaucoup de personnes qui ont trouvé à travers justement et bien ce dont je vous expliquais au début le fait de bien conscientiser de bien se poser des questions et bien en fait ils étaient relativement sûr c'est vrai que moi la première je suis pas passé par là j'ai foncé directement dans le tas en disant oh ça va le faire et en fait je m'étais pas posé suffisamment de questions personnelles donc le fait de bien réfléchir en amont permet d'éviter cette culpabilité d'après de dire mais en fait je suis pas sûr d'avoir fait le bon choix mais on n'en est pas à l'abri non plus et j'avais envie de vous en parler parce que c'est pas grave en fait c'est pas grave de devoir affiner votre choix c'est pas grave de de prendre conscience que vous n'êtes pas complètement au bout encore de votre réflexion que vous avez besoin de de continuer à faire peut-être des formations de continuer à à évoluer des fois j'ai déjà eu une personne en fait où elle se rendait compte qu'elle n'était pas heureuse mais en même temps elle était du coup à un poste où elle dans sa vision de la reconversion et bien c'était le stade au dessus donc en fait elle devait évoluer encore pour pouvoir vraiment atteindre et bien ce qu'elle voulait et donc du coup ça lui a donné la motivation de dire oui en fait j'ai pas encore complètement atteint mon objectif j'en suis au stade 1 mais il ya un stade 2 et des fois on s'en rend pas vraiment compte parce que et bien encore une fois il ya ce tabou de écoute déjà que tu t'es reconverti t'as pas intérêt de te plaindre sur ta reconversion c'est à dire que tu as fait ton caprice t'es parti tu là maintenant tu as fait ta formation tu bosses t'as pas le droit de dire que tu te sens pas encore pleinement épanoui ce n'est pas possible et bien oui c'est possible c'est comme ça ça arrive l'être humain est complexe et subtil et des fois on a besoin d'un peu plus de temps donc si vous êtes dans cette situation là tranquillisez vous c'est normal franchement moi j'accompagne donc des personnes au quotidien et je peux vous assurer que vous n'êtes pas tout seul dans cette situation si vous avez peur de vous planter si vous culpabilisez d'avoir envie de vous reconvertir parce que ça mettrait un peu un branle bas de combat dans votre quotidien et si vous culpabilisez parce que vous vous êtes reconverti mais ce n'est pas encore le nirvana ce n'est pas grave la reconversion comme tout autre chemin il y a des obstacles et c'est justement en dépassant ces obstacles que l'on sait qu'on est sur le bon chemin par la motivation de les dépasser ce n'est pas parce qu'on a décidé d'avoir une vie meilleure que c'est pour autant le boulevard du kiff et que tout va bien se passer il faut vraiment enlever cet a priori du du moment où je le veux alors c'est pas très développement personnel ce que je vais vous dire mais bon c'est la vérité du moment où je veux être heureuse et bien tout va bien se passer c'est faux il ya que comme ça en fait en voyant les choses telles qu'elles sont qu'on peut vraiment faire face à une réalité et qu'on peut vraiment se préparer justement à la vivre au mieux parce que quand on se prend la réalité en pleine face des fois ça fait un petit peu mal et ben voilà je suis là pour vous passer un petit peu de pommade et vous dire que tout va bien tout est rectifiable en tout cas j'espère que du coup ce thème de vidéo vous a plu je vous ai promis une surprise je ne l'ai pas oublié comme je vous expliquais mon absence de ces derniers mois est dû à la création de mon petit bijou vraiment j'ai mis tout mon coeur dans ce cahier d'exercice en fait je vous ai créé un programme pour vous aider justement à vous tranquilliser dans votre reconversion pour vous aider à être sûr de vous dans votre reconversion ce programme s'appelle le programme réalise et bien c'est pour se réaliser justement en tant que personne sereinement c'est un programme avec donc un cahier d'exercice que vous pouvez faire chez vous en toute autonomie vous avez et bien des vidéos comme ce qui se passe là mais vraiment des vidéos qui sont orientés et personnalisés pour vous aider à avancer par rapport à ce cahier d'exercice et vous avez le droit en plus de ça à deux coachings avec moi en visio donc vraiment pour qu'on puisse échanger ensemble sur vos problématiques sur un sujet qui est plus personnalisé parce que c'est bien de faire des exercices mais des fois on a besoin de parler vraiment de sa problématique et ça je peux complètement l'entendre donc voilà il ya quand même deux heures de coaching avec moi et aussi pourquoi j'ai créé ce programme parce que je sais très bien que et bien se payer un coach à 60 euros la séance mais c'est vraiment pas à la portée de tout le monde moi quand j'étais dans cette galère dont je vous ai parlé tout à l'heure eh bien j'avais pas du tout là les moyens de me payer un coach et pour le coup j'avais bien besoin de réponses et d'accompagnement du coup j'ai créé ce programme pour qu'il soit accessible à tous en plus de ça là moi ma surprise c'est que je vous propose à moins 100 euros donc c'est un programme qui vous revient à 250 euros pour les 20 premiers inscrits avec donc 50 pages d'exercices 9 vidéos et deux heures de coaching franchement quand vous vous dites que deux heures de coaching c'est déjà 120 euros de dépenser là pour 250 euros ce qui est l'équivalent de quatre coachings en séance vous avez tout l'accompagnement en complet ça fait très plaisir de vous proposer ça vraiment j'en suis mais tellement heureuse j'avais tellement envie de de pouvoir démocratiser un petit peu et bien la reconversion que tout le monde puisse avoir des réponses et se poser les bonnes questions donc j'espère en tout cas qu'il vous plaira vous verrez c'est un programme qui est super ludique le but c'est de s'amuser c'est de prendre du bon temps en le faisant donc j'ai hâte d'avoir vos retours et si ça vous intéresse et bien rendez vous sur le site www.realise-coaching.com dans tous les cas je vous mets les renseignements dans la barre d'infos et si vous avez une quelconque question bien sûr je suis à votre écoute n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire n'hésitez pas à aller voir le site je suis à votre disposition pour vous répondre si jamais en tout cas je vous souhaite de passer une très belle journée et moi je vous dis à bientôt pour plein d'autres thèmes n'oubliez pas que si vous avez un thème à me proposer de vidéos j'adore répondre à vos questions la chaîne ne s'appelle pas audrey vous répond pour rien en attendant je vous souhaite le meilleur comme d'habitude et je vous dis à très bientôt bye bye